Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un autre abdos fessiers. 10 minutes d'abdos, 10 minutes de fessiers. On attaque ? Allez, c'est parti ! On commence avec un petit peu de télèche comme d'habitude. On est coups sous les épaules. Commencez les genoux au sol, pensez à bien rentrer le ventre. Regardez vers le sol, on est venu dans le prolongement de la colonne. Si vous êtes à l'aise, tendez les jaunes. On est parti 30 secondes. Allez, pensez à bien souffler, pensez à rentrer le ventre au maximum. Levez un petit peu les fessiers. Je rappelle que si c'est difficile, vous posez les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les jambes sur le ventre. Allez, courage ! Pensez à bien souffler. Ok, on bascule sur un côté. Vasculer vers moi. Pareil, si c'est difficile, n'hésitez pas à poser le genou du dessus au sol. Il faut pousser au maximum le bassin du sol. Et garder bien l'épaule à l'aise. Et si c'est facile, on tend les deux longues. Allez, de la même manière, 30 secondes. Il faut pousser au maximum le bassin du plus haut possible. Ok, on revient. Dernier peu de place. Allez, trois petites secondes à chaque fois. Allez, rentrez au maximum le ventre. Faites attention de ne pas creuser le dos. Faites attention de ne pas creuser le dos. Donc, on a bien essayé si on ménage n'existe pas. Allez, gardez la tête dans le couloir de la colonne. Ok. Je ne peux peut-être que je reste plus de face à vous. Vous pouvez retourner plus de bassin du pied. Allez, repoussons le maximum le bassin du sol. Je rappelle que vous pouvez poser un genou au sol si c'est difficile. Essayez de faire la même chose à droite et à gauche. L'épaule bien au-dessus du couloir. Faut ça bien souffler. Allez, on fait une manière que nous fasses. Et on essaie de rester un petit peu plus longtemps. Allez, 45 secondes à tenir. Allez, vous avez bien les couilles en-dessous des épaules, rentrez le ventre au maximum. Si c'est dur, n'hésitez pas à poser les genoux. Et si c'est facile, une jambe au-dessus de l'autre. Allez, on donne 15 petites secondes. Allez, faites attention de ne pas creuser le dos. et on tire les fonctions du bras la clé, Maintenant, il est infini. On ça va à droite. On a déjà été confié par les épaules. Vous pouvez vous devenir un petit peu si vous voulez. Et on va pouvoir attaquer tes offres. Et ça ne dónde. On s'avance sur l'autre. On va l'autre. Dérouler tranquillement là-culain. On va venir croiser les doigts et mettre les mains derrière la litre, le plus bas possible. Il faut veiller sur l'exercice à toujours garder au moins 5 cm entre le montant et la patrine. Ne jamais tirer sur la litre. On croise les doigts, on met les mains derrière la litre et on relâche la tête dans les mains. Dans 4, 3, 2, on attaque en 2 temps. On monte, on monte et on redescend. Tranquillement, commencez avec des petits mouvements pour le moment. Pensez à bien souffler à la litre et on inspire à la descente. Rentrez le ventre à chaque fois que vous montez pour protéger le véridier. Allez, plus tractez bien, nous fermons les abdos. Il n'y a pas besoin d'aller très haut, juste de bien serrer le vent et souffler à la litre. Allez, on met le temps encore. 1, 2, 3, 4. Essayez d'ouvrir l'équipe vers l'extérieur pour éviter de tirer sur la tête. On attaque 3 rebonds. 1, 2, 3 et on redescend. Prenez bien la descente, ne montez pas trop loin, ça sert à rien. Pensez à rentrer le ventre au maximum. Toujours, soufflez à la montée. Allez, on repart. 1, 2, 3. Toujours. Gardez à la tête qu'il y a l'été qui arrive. On fait déjà beau. Certains brousses sont dans la terrasse. Alors on en profite. On travaille les abdos. Allez, on va verser la 3e fois. 1, 2, 3. Toujours. Allez, pour ça bien souffler. Je vous regarde. Faites attention de bien garder l'espace entre le manteau et la poitrine. Dernière fois. Ok, on en rajoute. On refait 7 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Allez, pour ça bien souffler sur les mouvements. Rentrez le ventre, sceller les abdos. Encore deux fois. Il n'y a pas besoin de monter très haut. Il n'y a pas besoin de monter. Il n'y a pas besoin de monter les abdos. Dernière fois. Allez, on reprend le dos. 1, 2, 3, 4. Monte. Souffle. Descente. Inspire. Faites attention. Quand on redescendait, ne pas craindre le dos. Entre le manteau en permanence pour garder le dos placé au sol. Encore. Monte. Souffle. Descente. Inspire. Si ça fait longtemps que vous en avez fait, ça va peut-être commencer à chauffer. 3 rebondes. 1, 2, 3. Toujours. Si vous posez la main sur le monde, vous devez sentir que ça se contracte. Allez, encore 4 fois. 1, 2, 3. 4. Allez, tout est bien. Et on relâche tranquillement. Et on reste 2. Dernière fois. On en fait ce fait. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on redescend tranquillement. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une dernière fois. Ok, on bloque en haut. Vous avez l'option de bloquer en haut. Vous relâchez un petit peu. C'est vous qui voyez. 4, 3, 2. Ok. On décolle les genoux. On ramène les talons près des fessiers le plus près possible. On pose les mains à côté des fessiers. La tête au sol. Et on enroule le bassin en 2 temps. L'objectif ici, c'est de venir décoller les fessiers. Sans donner d'élan avec les genoux. Les talons restent près des fessiers. Des à coups comme ça. Je ne peux pas les voir. On contrôle le mouvement en 2 temps. On souffle et on rentre le ventre au maximum. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez conserver les mains derrière la lutte. 1, 2, 3, 4. Monte. Souffle. Descends. Inspire. Pas besoin d'aller très haut. Juste le fait de décoller les fessiers, les abousses contractes. 3 temps à la montée. 1, 2, 3. Et redescend. 1, 2, 3. Encore. Allez, soufflez bien. On inverse. On rouvre et on contrôle la descente. On monte et on contrôle la descente. Encore. Serrez le ventre et on contrôle. Toujours. Ne redescendez pas trop bas. On reprend 2 temps. 1, 2, 1 et 2. Je disais, ne redescendez pas trop bas pour ne pas creuser le dos. Les genoux, quand on redescend, ils ne vont jamais plus loin que les hanches. 3 temps à la montée. 1, 2, 3. Et redescend. 1, 2, 3. Toujours. Allez, on inverse une dernière fois. En haut. Descend. 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 En haut. 1, 2, 3. Il reste 2. Posez les jambes au sol et on bloque le buste en haut. Soit vous faites une petite pause si vous avez vraiment mal. Soit vous bloquez en haut avec moi. Gardez bien de l'espace en train de montrer la poitrine. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va chercher en deux temps vers la droite. 1, 2, 3. Et vers la gauche. Allez, soufflez bien. On va bien serrer le ventre pour sentir la taille. Encore. Le coude, il va vers le plafond et l'épaule vers le genou opposé. Souffle. Souffle. Et on descend. Contrôlez bien le mouvement. Plus vous êtes efficace, plus ça travaille. Allez, encore un petit peu. 3 au loin à droite. 1, 2, 3. Et à gauche. 1, 2, 3. Tu nous parles. Faites attention. Ne tirez pas sur la gueule. Allez, encore 4 fois. 1, 2, 3. Et on redescend. Courage à la fois. Toujours. On en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une dernière fois. Et pour finir que les petits rebonds au milieu. Si c'est dur, vous pouvez vous faire entendre les bras. Encore un de chaque côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une dernière fois. Et pour finir que les petits rebonds au milieu. Allez, soufflez bien. Et pour finir que les petits rebonds au milieu. Si c'est dur, vous pouvez vous faire entendre les bras. Comme ça, ça rajoute un levier. Donc une obstacle un peu plus facile. Avec 1 seconde. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allongez les bras. Allongez les jambes. Allongez les bras. Et tirez un petit peu les aplos. Accropez la jambe pour vous asseoir. On boit un petit coup. Et on attaque les fessiers. Ils ont les boîte aux situations. Ils Claptations. Il y a des douleurs. Et tu.